Quand j'étais petit, je venais ici chaque semaine. Reviens la semaine prochaine alors. J'aurais aimé, mais je ne serais pas en ville. Pêcher-il des spécialités locales ? Oui, celles qu'ils vendent ici sont exceptionnelles. J'essaierais bien si tu me recommandais quelque chose. Essayant ces beignets de crevettes, tu ne seras pas déçu. Je m'en régalerai sûrement. Attends, je t'en achète un maintenant. Merci, ce sera très gentil de ta part. Dès que j'aurai payé, nous pourrons goûter ensemble. Voilà, j'ai hâte de découvrir le goût. Tu constateras que c'est le meilleur choix que tu aies pu faire. Dans ce marché où la fusion des saveurs se fait, goûter ces beignets devient une aventure en soi. Exact, il y avait longtemps que je n'avais pas goûté à une saveur aussi authentique. Après cette découverte, nous reviendrons sans doute pour en explorer d'autres. Il faudrait que nous fassions cela, c'est une excellente idée. En prévoyant notre prochaine visite, il faudra établir une liste d'aînés à ne pas manquer. Il est vrai, cela nous permettra de ne pas passer à côté des meilleures spécialités. Alors, l'aventure culinaire chez nous a officiellement commencé. Temps, imparfait Describes past actions or states without a specific end point, for example, j'ai mangé eyes. Quand j'étais petit, je venais ici chaque semaine. The imparfait, imperfect tense, in the sentence is été and venise, which indicates repetitive or habitual actions in the past, such as was, été, and would come, venise, here. When I was little, I used to come here every week. Temps, impératif Used for commands or requests, e.g., mange Reviens la semaine prochaine alors The temps imperative in the sentence, reviens la semaine prochaine alors, is, reviens, meaning, come back, in English, it expresses a command or request for someone to return next week. Source, reviens la semaine prochaine alors Temps, conditionnel passé Indicates what would have happened in a hypothetical past situation, e.g., j'aurai aimé, mais j'aurai aimé. Je ne serai pas en ville. The phrase, j'aurai aimé, showcases the temps conditional passé, which simply means, I would have liked, in English, reflecting a wish or preference regarding an event in the past that didn't happen. I would have loved to, but I won't be in town. Temps, passé simple A literary tense used for actions completed in the past, often in written French, e.g., j.e. menjai Pêcher-il des spécialités locales? In the sentence, Petrent, ILS, des spécialités locales, the verb Petrent is in the passé simple tense, indicating a completed action in the past that is not directly connected with the present, similar to, did they fish for, in English. Did they fish for local specialties? Pronouns relatifs, que Refers to the direct object of a clause, e.g., la poeme K-J-E mange Oui, celles qu'ils vendent ici sont exceptionnelles. The relative pronoun K in the sentence, we, celles qu'ils vendent ici sont exceptionnelles, refers back to celles and means that, or which, connecting the relative clause qu'ils vendent ici, that they sell here, to the main clause to describe exceptionnelles, exceptional ones. Yes, the ones they sell here are exceptional. Temps, conditionnel présent Used for hypothetical situations and politeness, for example, j'ai mangerai J'essayerai bien si tu me recommandais quelque chose The conditional prison forms in the sentence are j'essayerai and to me recommandais, meaning I would try and you recommend it, to me, respectively, conveying hypothetical actions dependent on conditions or recommendations. I would be willing to try if you recommended something to me. Temps, participe présent Formed by adding ant to the verb, used similarly to gerunds, e.g., mangent Essayant ces beignets de crevettes, tu ne seras pas déçu In the sentence, the participe present, present participle in English, is essayant, which comes from the verb essayer, to try, indicating an ongoing action of trying these shrimp donuts. Trying these shrimp fritters, you won't be disappointed. Verbe, verbe pronomino Verbes used with a reflexive pronoun and indicating the subject performs an action on itself, e.g., s.e. laver Je m'en régalerai sûrement The verb phrase men régalerai is a reflexive or pronominal verb, which is indicated by m, short for me, meaning myself here, showing that the subject, j.e., and the object of the action are the same person, essentially saying I will surely enjoy it. I will surely enjoy it. Verbe, verbe transitif Verbes that require a direct object to complete their meaning, e.g., manger qu'alque chose Attends, je t'en achète un maintenant The verb transitive in the sentence is a keyt, meaning to buy. It is transitive because it directly acts upon an object, un-referring to something, expressed or implied, with the action of buying. Source, attends, j.e.t and a keyt un-maintenant dot target, wait, I'll buy you one right now. Tends, futur simple Expresses actions that will take place in the future, for example, j.e. mangerai Merci, ce sera très gentil de ta part The future simple tense in the sentences sera, which translates to will be, signifying a future action or state. Thank you, that will be very kind of you. Tends, futur antérieure Describes an action that will have been completed by a future point, e.g., j.e. r.i. mange Dès que j'aurai payé, nous pourrons goûter ensemble The future antérieure in the sentence is j.e. r.i. pay, which is used to express an action that will have occurred by a certain future point in time, before another future action, Nus Pouran's Gouda ensemble, takes place. As soon as I have paid, we can have a snack together Tends, participe passé Used in compound tenses and sometimes as an adjective, for example, manger Voilà, j'ai hâte de découvrir le goût The participe passé in the sentence is découvrir, which is used in the form découvert as discovered embedded in j.e. découvert indicating something I have discovered or something I am looking forward to discovering. This sentence doesn't directly contain découvert but implies its concept through the phrase j.e. h.e. de. Here, I'm looking forward to discovering the taste Verbes, verbes auxiliaires Verbes used in forming compound tenses, typically être et avoir, for example, est aller, a manger Tu constateras que c'est le meilleur choix que tu aies pu faire The auxiliary verb in the sentence is a from the verb avoir, which is used to form the compound past tense, plus que parfait, of pu, the past participle of pouvoir, making a pu a construction that helps express a hypothetical action in the past. You'll see that it's the best choice you could have made Pronom relatif, ou Indicates a place or time, e.g. la maison Ojehabite Dans ce marché où la fusion des saveurs se fait, goûter ses beignets devient une aventure en soi The word O is a relative pronoun, pronom relatif, referring to C.E. marquee and it is used to describe the place where the action, the blending of flavors, is happening. In this market where flavors blend, tasting these donuts becomes an adventure in itself. Tant, plus que parfait Indicates an action that occurred before another past action, e.g. J. of I's mange Exact, il y avait longtemps que je n'avais pas goûté à une saveur aussi authentique The plus que parfait, in the sentence is, n of I's pog out, which refers to an action, tasting an authentic flavor, that had occurred before another past action or point in time, starting to taste the authentic flavor again. Exact, it had been a long time since I had tasted such authentic flavor. Verbes, verbes intransitifs Verbes that do not require a direct object and can stand alone in a sentence, for example, dormir Après cette découverte, nous reviendrons sans doute pour en explorer d'autres Tant, subjonctif présent Expresses doubt, emotion, desire, or uncertainty in the present, e.g. K. J. e. mange Il faudrait que nous fassions cela, c'est une excellente idée The temps, subjonctif present in the sentence is, fashions, from the verb, faire This mood is used to express a wish, a necessity, or a doubt, which in this case reflects the speaker's opinion that, doing that, is an excellent idea but is not yet a reality It would be a good idea for us to do that, it's an excellent idea Tant, infinitif The basic form of a verb, without conjugation, e.g. manger En prévoyant notre prochaine visite, il faudra établir une liste d'émets à ne pas manquer The verb, établir, is the infinitive form in the sentence, referring to an action that is to be carried out, i.e. to create or set up, a list in the future In planning our next visit, we will need to make a list of must-try dishes Verbes, verbes impersonnels Verbes used only with the impersonal subject, paelle And not referring to a specific person or thing, e.g. il-plut Il est vrai, cela nous permettra de ne pas passer à côté des meilleures spécialités Tant, passé composé A compound tense used for actions completed in the past, for example, j'ai men j'ai Alors, l'aventure culinaire chez nous a officiellement commencé The passé composé in the sentence is a commence, which translates to has officially started or officially started, indicating an action that was completed in the past So, the culinary adventure at our place has officially begun Numéro 1 Venez Je venais de terminer mes devoirs quand tu as appelé Elle venait juste de partir quand nous sommes arrivés Il venait souvent nous rendre visite le week-end Numéro 2 Reviens Reviens vite, tu me manques déjà Peux-tu revenir avant minuit? Quand tu partiras, je te dirai, reviens sain et sauf Numéro 3 Aurais aimé J'aurais aimé aller à la plage ce week-end Il aurait aimé avoir un peu plus de temps pour finir le projet Nous aurions aimé vous voir à la fête hier soir Numéro 4 Numéro 4 Pêcher Ils pêchaient toujours le dimanche matin Est-ce que vos grands-parents pêchaient souvent? Quand ils étaient jeunes, ils pêchaient au lac chaque été Numéro 5 Spécialités Les spécialités de cette région sont délicieuses Nous offrons différentes spécialités chaque jour Avez-vous déjà goûté aux spécialités locales? Numéro 6 Exceptionnel Ses performances ont été exceptionnelles toute l'année Cet endroit a des vues exceptionnelles sur la montagne Le chef prépare des plats exceptionnels avec des ingrédients simples Numéro 7 Recommandé Je lui ai recommandé ce livre pour apprendre le français Mon ami m'a recommandé ce restaurant, il est excellent Elle m'a recommandé de prendre un manteau, il va faire froid Numéro 8 Essayant Je suis essayant d'apprendre le français Il est essayant de réparer la voiture depuis des heures En essayant de faire du vélo, elle est tombée mais a continué Numéro 9 Beignets J'ai mangé des beignets au petit déjeuner Les beignets aux pommes sont délicieux Nous faisons des beignets pour le carnaval Numéro 10 Décu Je suis déçu de ne pas y aller Elle a l'air déçu de ses résultats Il était déçu mais il a gardé espoir pour la prochaine fois Numéro 11 Régalerai Je me régalerai de ce gâteau au chocolat Je me régalerai avec mes amis au restaurant ce soir Demain, je me régalerai de glace sur la plage Numéro 12 Achète J'ai acheté des fleurs pour ma mère Elle va acheter un nouveau livre aujourd'hui Pouvez-vous acheter du pain en rentrant ? Numéro 13 Goûter Je voudrais goûter ce gâteau au chocolat Tu devrais goûter à ce vin, il est excellent Peux-tu me laisser goûter la sauce pour savoir si elle a besoin de sel ? Numéro 14 Constatera Tu constateras la différence après la rénovation En lisant, tu constateras beaucoup de nouvelles informations Demain, tu constateras l'importance de se lever tôt Numéro 15 Saveurs Ce gâteau a plusieurs saveurs délicieuses Quelle saveur de glace avez-vous ? Ils explorent les différentes saveurs de la cuisine locale Numéro 16 Fusion La fusion de ces deux entreprises a choqué le secteur La cuisine offre une fusion intéressante de saveurs asiatiques et françaises Il étudie la fusion nucléaire en physique Numéro 17 Authentique C'est un restaurant qui offre des plats authentiques Notre chef utilise uniquement des ingrédients authentiques pour ses recettes Je cherche une expérience touristique vraiment authentique Numéro 18 Découverte La découverte de cette planète était surprenante Sa dernière invention a été une grande découverte Elle a partagé sa découverte avec enthousiasme Numéro 19 Exploré J'adore explorer de nouveaux endroits pendant mes vacances Il veut explorer la forêt avec ses amis Nous avons décidé d'explorer la vieille ville cet après-midi Numéro 20 Mai Les mets français sont reconnus pour leur saveur Veux-tu essayer de nouveaux mets ce soir au restaurant ? Ma grand-mère prépare les meilleurs mets traditionnels Reviens la semaine prochaine alors Pêcher une des spécialités locales ? J'essaierai bien si tu me recommandais quelque chose Je m'en régalerai sûrement Merci, ce sera très gentil de ta part Voilà, j'ai hâte de découvrir le goût Dans ce marché où la fusion des saveurs se fait Goûter ses beignets devient une aventure en soi Après cette découverte, nous reviendrons sans doute pour en explorer d'autres En prévoyant notre prochaine visite, il faudra établir une liste des mets à ne pas manquer Alors, l'aventure culinaire chez nous a officiellement commencé Quand j'étais petit, je venais ici chaque semaine J'aurais aimé, mais je ne serais pas en ville Oui, celles qu'ils vendent ici sont exceptionnelles Essayant ces beignets de crevettes, tu ne seras pas déçu Attends, je t'en achète un maintenant Dès que j'aurai payé, nous pourrons goûter ensemble Tu constateras que c'est le meilleur choix que tu aies pu faire Exact, il y avait longtemps que je n'avais pas goûté à une saveur aussi authentique Il faudrait que nous fassions cela, c'est une excellente idée Il est vrai, cela nous permettra de ne pas passer à côté des meilleures spécialités Quand j'étais petit, je venais ici chaque semaine Reviens la semaine prochaine alors J'aurais aimé, mais je ne serais pas en ville Pêcher-il des spécialités locales ? Oui, celles qu'ils vendent ici sont exceptionnelles J'essaierais bien si tu me recommandais quelque chose Essayant ces beignets de crevettes, tu ne seras pas déçu Je m'en régalerai sûrement Attends, je t'en achète un maintenant Merci, ce sera très gentil de ta part Dès que j'aurai payé, nous pourrons goûter ensemble Voilà, j'ai hâte de découvrir le goût Tu constateras que c'est le meilleur choix que tu aies pu faire Dans ce marché où la fusion des saveurs se fait, goûter ces beignets devient une aventure en soi Exact, il y avait longtemps que je n'avais pas goûté à une saveur aussi authentique Après cette découverte, nous reviendrons sans doute pour en explorer d'autres Il faudrait que nous fassions cela, c'est une excellente idée En prévoyant notre prochaine visite, il faudra établir une liste d'aînés à ne pas manquer Il est vrai, cela nous permettra de ne pas passer à côté des meilleures spécialités Alors, l'aventure culinaire chez nous a officiellement commencé Merci Merci Merci